salut tout le monde voilà on est aujourd'hui ensemble pour découvrir ma collection sega et je vais pas mettre de générique on va filmer ça en direct ensemble et je vais vous montrer un peu ce que j'ai en sega donc on va commencer par la game gear que j'ai en boîte une game gear japonaise alors la boîte est un peu the sun fade mais bon je trouvais que je trouvais que pour le prix que je l'ai eu c'est à dire moins moins de 50 euros ça faisait le taf sachant qu'elle est fonctionnelle etc il va falloir quand même que je la fasse réviser parce qu'elle risque comme toutes les game gear de tomber en panne voilà voilà donc là ça c'est la game gear ensuite un vous on va voir autrement voilà on va voir autre part c'est un peu sombre c'est pour ça que je vais vous montrer peut-être pièce par pièce alors j'ai pas forcément énormément de jeu et énormément de jeux game gear alors j'ai voilà le eco the dolphin que j'avais eu au japon le premier le eco the dolphin 2 que j'avais aussi au japon ensuite alors ça je sais plus ce que c'est mais c'est un rpg que j'avais eu chez fred à dream game pour une dizaine d'euros alors je sais plus exactement je l'ai pas je l'ai pas fait mais bon ça je me suis dit bon je vais craquer alors que sincèrement un rpg sur game gear je le ferais pas après j'ai quelques gens en loose oui ça m'arrive d'avoir des jeux en loose donc par j'ai le restart en loose oui il est sorti sur la game gear aussi j'ai le batman return qui est sympathique le klax qui est aussi sympathique après j'ai aussi le sonic traditionnel j'ai envie de dire sachant que le sonic le sonic je l'ai pas en boîte j'ai le sonic 2 en boîte mais j'ai pas celui là le taz toujours sympa nba gem une bonne petite conversion qui était sympathique à l'époque le astérix et la mission secrète voilà encore une game gear et ensuite j'ai quelques jeux en boîte je sais pas si vous les voyez on va vous montrer ça alors le sonic spin ball qui est encore emballé alors la version américaine j'avais eu un lot de jeux américains vraiment vraiment pas cher et donc voilà c'est dans une sorte de blister souple ensuite le roi lion là aussi dans un blister souple ensuite super battle tank un jeu de tank un jeu de tank le césar palace un jeu que je ne ferai jamais un très bien le livre de la jungle alors ce qui est bizarre c'est que tous ces boîtes soient un peu sun fade alors je me suis demandé à un moment si c'était pas des repros mais non ça a l'air d'être officiel c'est juste qu'on est sur du majesco en fait ensuite sport trivia le donald duck très sympathique voilà avec assemblée à mexico ensuite on est sur voilà le sonic the headhog triple trouble en fait c'est le sonic 3 de la game gear tout simplement ne pas confondre avec sonic chaos ensuite dans le sonic 2 en boîte en boîte de 6 évidemment le sonic chaos dont je vous parlais le mortal combat 2 je vous dirais pas que c'est une bonne conversion moi j'avais le 1 sur master system je l'avais fait à l'époque parce que j'avais pas de super nintendo et donc voilà faute d'avoir la version super nintendo mega drive me suis rabattu sur cette version master system et là sur la version game gear que je vous montre le sonic spin ball ça c'est ça c'était les jeux de julien wistiti banana qui n'a pas de chaîne youtube mais qui m'a donné sa collection et game gear et je le remercie encore le land of illusion et sur la game gear c'est déjà terminé comme vous voyez ça va vite ça va même très très vite ça n'est pas grand chose donc c'est on rangera ça après voilà on fait tout en direct c'est du loose que je fasse tomber quand même alors ensuite j'ai aussi une pico alors la pico c'était une méga drive en fait avec des écrans avec un stylet c'était une sorte d'ancêtre de la nintendo ds et sur pico j'ai pas énormément de jeu j'en ai trois et je vais vous les montrer alors le premier c'est le taise et le faiseur de musique donc les cartouches étaient comme ça et en fait c'est ça se mettait voilà comme ça c'était une sorte de livre interactif voilà une console pour enfants en fait tout simplement ensuite le pico logistoire donc le richard scary une journée bien remplie pour cassis et astico voilà comme vous voyez donc c'est des jeux pour enfants mais c'est aussi un moyen pour eux de leur apprendre par exemple les calculs faire des animations la lecture de l'heure etc enfin bref les choses essentielles quand vous êtes parent en tout cas à cette époque là parce que je pense pas que ma fille elle puisse s'épanouir sur un jeu comme ça quoique quoique je vais peut-être essayer ensuite un jeu qui s'appelle crayon magique donc là aussi un jeu éducatif voilà ce que j'ai sur pico comme vous voyez pas grand chose là et si vous voulez on va passer à la master system alors la master system je vais pas tout vous montrer ah si je vais tout vous montrer et je vais pas vous faire jeu par jeu alors pour moi les jeux qui vont marquer mais vraiment vraiment à l'époque c'était ze ninja on n'en parle pas beaucoup et pour autant c'était un jeu que j'avais vraiment apprécié avec un scrolling vertical une sorte de jeu d'action mais façon shoot them up et c'était vraiment sympathique petit jeu sympa ensuite forcément le master of darkness que je vous ai parlé enfin dont je vous ai parlé à ma entreprise le adam's family sincèrement je le préfère à la version nes mais après bon peut-être parce que je le possédais sur master system aussi golden axe warrior là aussi un je pense meilleur que le the legend of zelda malheureusement il n'y a pas eu de suite à ce jeu par rapport à ma connaissance ensuite le prince of persia et ça c'est un jeu de mon enfance je l'ai fait que sur cette plateforme au final le sonic qu'on a déjà vu sur la game gear le shinobi je vous ferai pas la gageur de vous expliquer ce qu'est ce jeu tout le monde le connaît et puis voilà un jeu de mon enfance un jeu finalement qui était moins bon dans cette version pacmania que la version d'origine pacman je voulais jouer à pacman j'ai acheté ce jeu et puis je me suis retrouvé avec un jeu en 3d isométrique avec finalement assez peu de visibilité sur les fantômes et c'était compliqué à jouer quand même on va passer au rayonnage à côté et donc dans le rayonnage à côté vous avez quand même quelques bons petits jeux notamment le sonic chaos que j'ai aussi sur la master system ensuite 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 à le fantasy zone aussi un petit jeu sympa wonder boy 3 et the dragon strap qui est ressorti en version remasterisée sur la switch et sur la ps4 ensuite ben alien 3 ça c'était un jeu qui m'a vraiment marqué je le trouvais vraiment très très fun c'était un run and gun et j'aimais bien prendre le lance flammes à l'époque donc c'est un jeu que je conseille vraiment parce qu'on n'en parle pas forcément sur master system et pour autant voilà le jeu était vraiment sympa alors là aussi un moi j'avais découvert ce jeu là sur mega drive chez ma cousine julie et quand j'ai essayé le jeu sur master system c'était quand même la déception c'est quand même l'ombre de lui-même le air type légendaire shoot de la master system et puis après le fantasy zone 2 je vous ai montré le voici le 2 voilà voilà et sinon donc on voit là où donc là où en jeu marquant donc on a le shadow dancer qui est vraiment sympathique en jeu pas courant le running battle qui est là bas sinon il ya le wonder boy in monster land qui est ici alors oui vous avez des petites figurines ça c'est issu d'un collector de narnia et puis là c'est issu du collector du blu ray de avatar j'adore le cinéma aussi comme vous voyez the ninjas gelé en double et ensuite ben voilà en jeu marquant vous avez forcément le ghouls and ghosts qui est pour moi légèrement meilleur dans cette version master system qu'il ne l'est finalement sur la nes le land of illusion voilà très très bon jeu là aussi une pépite de la master system vous avez le castle of illusion ainsi il ya eu la version master system qui est très bonne le moon walker moi je l'avais pas sûrement mais je l'avais sur master system et ne le moon walker quand vous étiez gosse que vous aimiez michael jackson c'était vraiment le jeu à avoir par excellence alors donc là on va remonter si vous permettez et donc on passe l'année au géo ce sera pour une prochaine fois l'année au géo et donc là vous voyez une figurine transformers un ray aussi suite d'un collector je pense que c'est issu du transformers trois ou quatre je ne sais plus voilà donc là vous avez voilà quelques jeux megadrive alors les jeux que je ne vous conseille pas tout simplement il ya le pit fighter je pense l'un des pires jeux jamais créé sur la machine et puis sur les autres machines un jeu par contre que je vous conseille le thunder force 3 très très bon jeu thunder force 3 on parle souvent du 4 mais le 3 est aussi très bon alors ensuite la collection complète un des sonics voilà sachant que j'ai un sony qui est knuckles un peu plus haut qui est mince qui est vraiment mince ensuite ensuite voilà le street of rage qui est marquant le rocket knight adventures qui est vraiment marquant shadow dancer forcément donjon et dragon si un jeu pas forcément courant courant voilà un petit rpg sympathique et pas forcément non plus le genre très représenté sur la méga drive ensuite le world of illusion donc c'est la suite finalement qui ici que j'avais acheté sur paris à l'époque ensuite on parlait du alter it beast moi j'avais vraiment adoré cette cette conversion arcade du jeu bon forcément ça mal vieilli ensuite les mortal kombat le hyper stone qui était très très bien le castle of illusion légendaire forcément le battle toad alors graphiquement voilà il est meilleur forcément que la version nes mais c'est pas forcément le meilleur jeu du siècle prêt il est sympa mais vraiment très très ardu quand même ensuite une petite nomade oui puis je vous ai pas montré mon mon seul jeu méga cd batman return comme vous voyez j'aime bien batman ensuite le guinoug guinoug très sympathique jeu très sympathique chez des meubles que je vous conseille vraiment le homelon une vraie merde un pour ainsi dire voilà je pense que la pochette est bien trouvée fait partie des plus mauvais jeu je pense de la de la machine ensuite à lyzia dragon le flashback oui le flashback je vous en ai pas parlé mais ça ça faisait partie des jeux phares de la méga drive et le alizia dragon qui est vraiment topissime là aussi chute des meubles que je vous recommande chaude moi voilà alors ensuite on arrive dans ma petite collection japonaise de jeux méga drive sachant que la méga drive va pas forcément bien bien marché au japon donc voilà on a le gaillard s là aussi chute des meubles que je vous conseille alors quand je vous dis japonaises je vois aussi du jeu us un chat de run alors dans les jeux marquants de mon enfance vous aviez le dbz dbz c'était la seule version qui était sortie sur méga drive et elle était sympathique voilà vraiment vraiment très sympathique alors moins moins finalement sympa que les buts d'annes mais bon ça faisait le boulot pour qui était fan de la méga drive ensuite un petit vampire killer ensuite la version japonaise de moonwalker et puis ensuite le sander force 2 le darius 2 ça c'est un jeu pas très courant je l'avais eu à cash vraiment c'est un beat them all alors je me souviens plus du titre je sais qu'il fait partie des jeux un peu rare de la console voilà ensuite à l'est moucher à l'est forcément et puis après voilà le casse et la filu jeune en version japonaise ensuite on passe là où alors là où dans ce qu'il ya de plus marquant mais il y avait le land stalker qui est vraiment bien le street tracer que j'avais vraiment vraiment apprécié et puis surtout le soleil qui était considéré comme le zelda de la méga drive donc voilà là aussi un jeu que je vous conseille le mister nuts alors le mister nuts il a été reprogrammé exactement la même version que vous avez sur super nintendo et sur méga drive les couleurs changent puis c'était un peu plus difficile de programmer un jeu j'avais vu ça le réalisateur a été interviewé et c'était plus difficile de programmer sur la méga drive le mister nuts voilà alors ensuite on arrive on arrive à la dernière partie de la méga drive donc là on a gang star heroes flicky alex kid alter et beast une compil sympathique que j'ai surtout pris finalement pour le flicky et pour le gunstar heroes après celui là je n'avais pas non plus l'alex kid mais je suis pas fan de la franchise alex kid ensuite le super bomber man bon plutôt sympa mais je préfère les versions super famicom entre nous voilà le ultimate mortal combat ensuite un petit socle petit socle sympa que j'avais eu en corse voilà avec des petits jeux à notamment la légende of thor que je vous conseille aussi le shinobi 3 qui est exceptionnel le shining force 1 ultra core ça c'était un jeu c'est un ancien nouveau jeu que j'ai racheté chez strictly limited et après voilà mes jeux de la honte un les jeux de sport les fifa voilà qu'on a tous dans notre collection alors le bug rogers qui est moins connu que les autres et puis le comic zone que je vous conseille à 2000 pour cent comic zone un jeu extraordinaire dans lequel vous dirigez un personnage de bande dessinée voilà alors ensuite on va passer à la collection saturn en saturn en saturn j'ai pas grand chose alors en saturn pal donc on va commencer par le rayman le lodid très bon jeu le légendaire knights virtua fighter 2 story of thor 2 donc c'est la suite voilà encore un jeu de foot le sega world wide soccer 97 ensuite on a le fighter megamix très sympathique aussi le quake le sega rally un des jeux qui m'a fait regretter de ne pas avoir de saturn à l'époque mais j'avais une playstation donc on pouvait pas tout avoir à l'époque on était obligé de choisir le clockwork night 2 très très bon jeu de plateforme qu'il faudrait que je vous fasse redécouvrir parce qu'on en parle pas beaucoup de ce jeu et pour autant il est vraiment très très bon alors ensuite en jap man jap j'ai the horde j'ai quelques merdes que je peux vous montrer j'ai le bio hasard qui sympathique le grandia un jeu de golf tout pourri le virtua fighter kids alors à l'époque c'était la mode de faire des personnages en super déformé super super déformé finalement c'était pas génial le nights encore virtuel on after burner 2 le virtua fighter remix parce que c'est vrai que quand la playstation est sorti avec son toshiden son teken et bien le virtua fighter faisait pas le figure vraiment donc ils ont refait ça avec des textures et c'est vrai que le jeu rendait quand même largement mieux le panzer dragon 2 le panzer dragon rpg azel voilà celui là j'aimerais bien l'avoir en version pâle mais par contre le prix ça ça fait vraiment mal là le ségar ali voilà à 100 yen le panzer dragon premier du nom le deep fear alors vous préférez la version japonaise parce que la version française elle coûte elle aussi un bras et ça mérite pas voilà les 150 ou 200 balles qu'on vous réclamerait pour avoir le jeu dark saviour le fighter megamix le vampire hunter et je pense qu'on a fait le tour finalement de ma collection saturn comme vous voyez j'ai pas j'ai pas grand chose sur saturn euh mais bon c'est c'est déjà pas mal vous me direz et ensuite on va passer à la dernière la dernière regretté de chez sega la dreamcast et on va passer sur les jeux pal de la dreamcast donc on a le power stone le code veronica très bon le quake 3 arena alors pour info c'était un des premiers jeux sur console où on pouvait jouer en online et ça c'était vraiment euh le kiff total après euh la facture de téléphone euh c'était autre chose hein parce qu'à l'époque c'était pas de la dsl illimité on était ni de la fibre on était sur du 56k et croyez moi ça coûtait cher hein le echo euh the dolphin encore sous blister je pense qu'il restera à vie sous blister pareil pour le virtua le virtua tennis 2 excusez moi le chouchou rocket très bon legacy of kane excellentissime sous le river sous le calibre resident evil 3 nemesis très très bonne version cette version sur dreamcast avec des graphismes légèrement lissé le fantasy star online là aussi un des premiers jeux online un des premiers finalement MMO console peut-être même le premier mais je ne sais plus le resident evil 2 sur la dreamcast slave 0 alors pas un grand jeu mais euh à faire alors j'ai acheté voilà le breakers breakers c'est un jeu sur neo geo et euh je l'avais racheté il y a il me semble deux trois ans parce qu'il y avait une réédition josh prod c'est un jeu visco très très bon jeu de la neo geo et par contre ça coûte un bras et cette réédition malheureusement elle rame un petit peu sur la dreamcast le ferrari très bon souvenir sur ce jeu de caisse ensuite ensuite le alone in the dark on en parle pas beaucoup mais ça c'est vraiment un raison de tes villes like très bon jeu sincèrement que je vous conseille alors ensuite on passe sur deux jeux légendaires le chenmoo 1 et le chenmoo 2 donc là aussi les jeux ont été réédités sur console nouvelle génération je vous invite à les faire ça a quand même pas mal vieilli mais à l'époque dites vous que ça c'était vraiment des licences avant-gardistes vous pouviez partir dans un pseudo open world parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un open world mais à l'époque pour nous ça nous paraissait gigantesque parce qu'on pouvait aller où on voulait dans les maisons rentrer aller dans les tiroirs etc jouer aux consoles voilà ça c'était vraiment le l'avenir du jeu vidéo à l'époque alors ensuite le jet set radio encore sous blister le virtua fighter 3 tb et oui il est très bien sous blister et en version européenne et ben voilà vous avez tout vu et on va terminer on va terminer cette vidéo par ma collection dreamcast japonaise alors on a la version barraille de eternal arcadia sympathique mais la version barraille voilà c'était une version une sorte de version démo le jeu entier n'y figurait pas ensuite j'ai un petit visual memory encore en boîte le éternel arcadia skies of arcadia in french le virtuel athlète c'est un jeu random pas cher blue stinger alors préféré la version jap avec des caméras fixes à la version européenne là aussi sous blister monaco grand prix à l'époque j'aimais vraiment bien les jeux de caisse super speed racing pareil j'aimais bien les jeux de caisse le code veronica en version japonaise le sega rallye championship ça aussi un jeu extraordinaire très bonne conversion de l'arcade quasiment comme l'arcade le sega gt parce que la dreamcast c'était ça c'était l'arcade à la maison le flashback alors ça aussi c'est une réédition josh prod je trouvais sympa voilà de l'avoir avec des cinématiques un peu mieux foutu quel jeu flashback en tout cas beaucoup mieux sur les consoles sega que sur la super nintendo le ganryu pareil conversion josh prod un jeu visco le daytona usc 2001 sympathique toy story 2 ensuite alors attendez hop là le marvel versus capcom premier du nom le gants enfin le gants le berserk version japonaise très bon jeu là aussi capcom vs snk très très bon jeu première version et le street 3 aussi très très bon jeu même même si c'est la deuxième version capcom vs snk la version pro avec des personnages en plus à l'époque vous n'aviez pas de dlc sur la dreamcast vous n'aviez que la possibilité de pouvoir racheter le jeu avec des trucs modifiés et puis et puis et puis et puis et puis ensuite on a le dynamite dk2 sur la dreamcast voilà voilà qui clôt finalement la collection sega j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme vous voyez c'est le bordel mon colonel il va falloir que je range tout mais en tout cas voilà ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne et puis à me dire ce que vous en avez pensé il y a énormément de pièces qui me manquent mais je peux pas tout avoir vous comprenez bien je suis déjà content d'avoir réussi à récupérer tout ça pour ma collection voilà merci beaucoup à vous merci de me suivre et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air vous abonner partager la vidéo si elle vous a plu et puis nous on se dit à bientôt sur la chaîne du serial gamer allez salut à bientôt à bientôt C'est parti.